La sexualité J'ai peur quand je prononce le mot parce que c'est inhumain C'est inhumain C'est formellement interdit par l'islam Il n'y a pas de moratoire en ce qui concerne cette question-là C'est formellement interdit par l'islam Dieu même a créé Sur chaque chose il y a deux sexes Il y a l'homme, il y a la femme Même les animaux, ce qu'ils ne sont pas capables de faire L'humanité ne doit pas le commettre Parce que Dieu, il aime l'être humain Cet amour-là, nous devons le transformer Et le rendre grâce à Allah De ne pas nous verser dans certaines choses Qui vont détruire même l'humanité Imaginez, Dieu n'a pas donné cette possibilité-là A deux hommes d'avoir un enfant Pourtant la communauté doit s'agrandir Si le début était comme ça Donc nous n'allons pas être ici Donc il faut respecter les lois de la nature C'est-à-dire qu'il faut aussi respecter sa religion Nous sommes tous des croyants Même au-delà de ça C'est une question même de nature Il faut respecter les lois de la nature Donc Medina Swann, le khalib de Medina Swann Condamne fortement l'homosexualité Donc quel que soit, il le condamne Et il s'inscrira dans le cadre En tout cas de combattre Même ces lubes qui sont là pour financer des gens A promouvoir ces valeurs Qui sont inhumaines Qui sont inhumaines Donc vraiment sur cela Il n'y a pas de transition Il ne sera pas transitant sur la question Parce que c'est formellement interdit par Mislan Sous-titrage Société Radio-Canada